Boki, assalamualaikum, De la soirée, nous sommes en émission d'un mois de janvier. Aujourd'hui, nous sommes en syndicaliste. Nous sommes en train de m'attendre. On est en train de faire un mois de décembre. Nous sommes en train d'élever l'élection. Nous avons reçu les 10% de l'hôpital. Nous sommes en train de passer à un gouvernement. Aujourd'hui, nous sommes en train de se réparer. Nous sommes en train d'être sur la BGTFGTSA. C'est ce que vous connaissez, c'est certainement. Parce que si vous avez fait une campagne, mais les syndicalistes ont eu beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes, ils ont eu beaucoup de coalisés, ils ont eu des affaires. En 2011, il y a eu des problèmes, vous avez eu des problèmes, vous avez eu des membres de votre campagne. Comment est-ce que vous avez fait ? Je vous remercie, Aladji Maoudo, je vous remercie de la Santouïde. Je vous remercie de la Santouïde, parce que je vous savais que la Santouïde n'est pas une femme. Mais oui, moi, c'est que c'est ma femme de la Santouïde. Oui, oui. Je vous remercie de la Santouïde et je vous ai dit que cette semaine est en premier. Je vous répète depuis 68 ans, j'ai eu pas de collègues, mais je voudrais que vous avez de la Santouïde. C'est pourquoi je vous remercie de la Santouïde. Nous avons eu la Santouïde en l'invitation. Nous avons eu les directeurs, et j'ai eu beaucoup de gens qui ont fait que nous avons eu l'eux de bâtard à sourcer et tout le personnel. Il y a carré aussi la Santouïde, dans la population et l'auditeur et l'auditrice dans le Sénégal et dans le Bittim Réou. D'accord. Cheikh Alassane Sen est dans la campagne. Est-ce que dans la campagne où vous avez fait la campagne, est-ce que vous avez rencontré Aïe Djafe Djafe, pour le moment ? Pour le moment, on a eu l'élection de représentativité des centrales syndicales. Il y a eu l'élection avant 2011, en 1998, il y a une enquête sociale. Enquête sociale, nous avons fait au sein des entreprises. Aïe Djafe, nous avons fait la CNTS en tête. Suivi de l'UNSAS, de la CSA, de l'UDTS, qui nous avons fait la CNTS. En 2011, le processus électoral, nous avons fait dans le secteur privé. Le public, il y a des travailleurs, il faut organiser les élections de représentativité, regroupant les travailleurs, les publics et les privés. Nous avons fait en 2011, qui a commencé un processus qui a commencé un processus qui a été le ministre du Travail avec de la fonction publique, Zachary Ajaou. Mais quand j'ai organisé, il y a eu l'élection, ça a été une patate chaude, j'ai organisé, pour nous, nous l'avons au passage, pour l'Innocence Tabe Ndiaye. Quand j'ai organisé en 2011, quand nous avons eu l'élection, j'ai eu l'élection, ce qui a eu l'élection en tête, c'était la CNTS, qui a eu l'élection, suivi de l'UNSAS, qui a eu l'élection, suivi de la CSA, qui a eu l'élection, suivi de la CNTS FC, qui a eu l'élection, qui a eu l'élection, qui a eu l'élection, par exemple, le CDN Ndiaye, qui a eu l'élection, qui a eu l'élection, qui a eu l'élection, qui a eu l'élection, la CNTS A, qui a eu l'élection, est en 6e position, sur les 14 centrales. Quand nous avons eu l'élection, en 2017, c'est le même classement, mais il y a eu aussi 4 centrales, qui a eu l'élection, donc, CDN Ndiaye top, avec 5,9%, nous avons eu l'élection, avec à peu près 5%. Dans ce cas, il faut que nous a eu l'élection, l'élection est de très importance, parce que, nous avons eu l'élection du Sénégal, ces élections vont permettre aux travailleurs, les publics et les privés, nous avons eu l'élection, de représenter, dans le conseil d'administration de l'IPRES, dans le conseil d'administration de la Caisse de sécurité sociale, au sein du conseil économique, social et environnemental, au niveau du haut conseil, du dialogue social, et également au plan international. Et mieux, nous avons eu le normé, donc nous avons eu le signé, pour que, nous avons eu 10% de l'État, de le subventionner, pour un montant global de 600 millions. Ah bon ? De 2011 à nos jours, ces cartes centrales, nous avons eu l'État, de le subventionner, 600 millions. C'est un test FC. C'est un test FC. C'est un test FC. On a bafoué même les règles de la... Évidemment, il faut que nous nous demandons, l'État, nous corrigez, et là, je ne m'en ai pas. Parce que si la majorité a des droits, la minorité aussi a des droits. De telle sorte que, nous avons eu, par exemple, une répartition proportionnelle. Vous savez, donc, nous participons aux élections, si nous avons les centrales syndicales les plus représentatives, nous avons eu un pourcentage, nous avons eu les moins représentatives, parce que ce sont des organisations constituées ou légalement, qui sont récipicées, qui font face à leurs dépenses fixes de fonctionnement, des failles d'or, des failles courants, des failles téléphones, des failles sièges, comme nous avons eu les subventions à l'État 1er mai, parce que 1er mai, l'État a dû accompagner les centrales syndicales pour une enveloppe de 50 millions. Dans ce cas où nous avons eu, nous avons eu beaucoup d'élections, beaucoup d'élections de représentativité, avec 500 milles, nous avons eu un million, nous avons eu un lieu. Donc c'est la subvention annuelle de l'État 1er mai. Oui, mais très bien. Mais ici, tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas, mais dans les centrales, nous avons dit CNTS, CNTS FC, INSAS, qui sont allés à l'élections, avec CNTS FC, oui, avec Cheikh Diop, il y a quatre pratiquement, ou trois, c'est le cadre, INSAS, CNTS, CNTS FC. Avec qui ? Avec CNTS, CNTS FC, INSAS, INSAS, avec CNTS FC, voilà. Les gens, si on a eu une majorité, je ne sais pas, l'équipe de l'État 1er, mais rien n'est plus normal que ça. Si on a eu une majorité, on a eu une majorité, on a eu une majorité. Mais maintenant, vous voulez que la tendance, vous renversez, mais, battez la campagne, essayez de les insensibiliser. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas eu une tournée. J'ai fait Mbour, j'ai fait Fatih, j'ai fait Foudun, j'ai fait avec ma délégation Kaulak. On a été à Nyora, qui m'a invité, je suis allé dans le centre de l'État de Grem, qui l'a replié, alors je vais continuer. Parce que, les travailleurs, qui ne connaissent pas, ne connaissent pas l'importance aux élections. Ils ont une majorité, mais quelle majorité ? Ah bon ? Parce qu'en réalité, en 2011, Binko organisé, le taux de participation était de 32%. Binko organisé en 2017, le taux de participation est de 28%. Donc, il y a 72% des travailleurs, ils n'ont pas participé à ce scrutin. Donc, ces secteurs généraux de centrales syndicales, même s'ils sont légales, ils ne sont pas légitimes. Pourquoi ? Parce que 72% des travailleurs n'ont pas voté. Pourquoi ils sont sur le terrain ? C'est pour informer les travailleurs sur les enjeux et l'importance de ces élections-là. Surtout des centrales syndicales, qui ont amené, nous nous sommes depuis 1998, à nos jours, ça fait 25 ans. 25 ans ? 25 ans, je dis bien. Nous nous sommes en 2011, nous nous sommes en 2017, ça fait 13 ans. Ils veulent remplir encore 5 ans, ça fait 18 ans, pour représenter les travailleurs. C'est pourquoi, il est de nos devoirs le plus absolu, nous dîmes sur le terrain, rencontrer les travailleurs, informer-les sur les enjeux de ces élections-là. Et par rapport à ça, elle a dit, il y a les élections présidentielles, il y a eu en 2024. Où sont les candidats ? Ils sont sur le terrain. Oui, d'accord. Ils battent les campagnes, ils ont un programme. D'accord, mais... En réalité, par rapport à ces élections sociales, il n'y a aucun de ces candidats qui sont sur le terrain. Ils se réfugient derrière les secrétés généraux des syndicats, surtout des syndicats d'enseignants. Il y a eu des élections qui ne peuvent pas gagner sans les enseignants. Pour que les secteurs généraux des syndicats d'enseignants portent leur voix. Mais ils n'ont qu'à faire tomber les masques. Il y a eu des candidats, ils doivent battre sa propre campagne parce que les candidatures, ce sont des candidatures individuelles. Ce sont des élections qui concernent les syndicats. Non, c'est-à-dire les centrales syndicales ont des syndicats affiliés. Ce sont des élections qui concernent les syndicats d'enseignants. Ce sont des élections des centrales syndicales qui concernent tous les travailleurs. Donc, à mon avis, je pense que nous devons aller à Djongante le 12 décembre. Nous devons être candidats depuis 2011. Nous devons être représentés dans les institutions. Ça fait 13 ans qu'ils doivent faire le bilan de leur mandat. C'est-à-dire ? Si nous devons être représentés des travailleurs dans les institutions, nous devons être un bilan. Tu devons être un bilan. Le bilan de tes différents mandats. Avant de venir à la conquête d'être, il ne faut pas faire ce qu'il faut. Il faut faire ce qu'il faut. Pourquoi ? Parce que les bulletins de vote sont imprimés. Ce sont des photos qui sont les fangs. En tant que candidats, il ne faut pas faire ce qu'il faut. Les femmes ne sont pas les photos. Ce sont les photos. Ce sont les photos. Tous les candidats pratiquement, ces photos sont dans le bulletin sauf la FGTSB. FGTSB, c'est juste le logo. C'est le logo. Tu sais quoi ? Tu sais, dans l'organisation de l'élection des années 2011 et 2017, il y a des 4 centrales, le Syrien Ndiaye est en 5e position. Il peut être en 6e position. Dans ce cas, nous avons dit qu'il y a des gens qui sont en train et nous avons dit qu'il y a des gens. C'est le FGTSB. C'est le FGTSB. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui sont adjoints au maire de Dakar, députés à l'Assemblée nationale. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens. C'est un trésorier national ou comme dirige la fédération. Mais il y a des gens conformément à la convention 87 et 88 de l'OIT sur les libertés syndicales. Il y a des gens qui peuvent organiser les secteurs d'activité et réunir et créer des syndicats. Mais malheureusement, nous avons aussi constitué ces dossiers pour avoir une reconnaissance juridique. Parce que dans le cadre de la récipice, il y a des gens qui ont été avec la secrétaire générale. J'ai remplacé le récipice pour qu'il y a des gens qui ont été détenus. Mais dans ce passé, nous avons dit qu'on a fait une coalition électorale. Le protocole d'accord n'a pas été. Nous avons signé le 21 mai pour faire une conférence de presse au Café de Rome. Nous avons ici une coalition qui est ici. Ce sont des candidatures individuelles de centrale. Qui a fait une personne morale au central qui a fait le bulletin. Les gens qui ont fait le bulletin. qui ont été détenus à la presse. Quand on a eu l'élection, il y a un protocole d'accord. Je renonce à ma candidature. Je dis que je suis top. Mais il faut que nous le normons. Devant toute la presse. Si nous avons qualifié, les plus subventions nous avons les plus représentations dans les institutions nous avons les plus. Je suis d'accord. Nous avons signé cela. Je l'ai signé. Si nous avons le potentiel, nous l'avons. nous avons les adressés au ministre du Travail. Les lettres pour leur faire part de notre coalition. Même si nous avons l'élaboration du plan national de renforcement sur le dialogue social. Le document présenté à la présidente du Haut Conseil du dialogue social est un document commun. Je l'ai signé. Mais il y a par exemple pour que nous déposons la candidature pour ces élections-là. Il y a à Genève. à la conférence internationale du travail à Genève qui a gagné et qui a gagné aujourd'hui au niveau de la FGTSB il y a une guerre de succession. Ah bon ? Qui a dit que le secteur général du Sud-SAS il se déclare secteur général de la FGTSB. Qui a dit que le dirige le syndicat des ministres et le dirige Sidi Ndiaye se déclare secrétaire général par intérim et une organisation qui peut être secrétaire général dans cette élection ce sont des candidatures individuelles les bulletins sont des photos qui portent le mandat en cas de qualification de cette centrale quand le ministère du Travail les a interpellés pour que nous changez la photo de telle sorte que le bulletin n'est pas une photo même si nous qualifions c'est illégal qui va porter les mandats au moment où toutes les candidatures centrales syndicales sont en compétition toutes ces photos sont des secrétaire général et les fonctions importantes de ce qui est une sas est une chose qui est une chose qui est une chose et une chose je suis un peu oui si on a fait le CSA c'est un élément qui est une chose qui est une chose si on a fait le CNSFC qui a l'impression que le chef a été une chose qui est une chose qui est une chose depuis 2011 si on a été d'accord pour que nous nous avons d'accord pour 5 ans ou 18 ans ils sont qui votent moi ma centrale FGTS A mon tourment et ma photo mais pour FGTS B il n'y a pas de photo mais pourquoi ? c'est ce que je vous dis c'est une guerre de succession c'est terrible c'est ce que je vous dis je lance un appel à mes camarades qui sont au sein de cette centrale qui sait que Sidia Ndiaye ne mérite pas ça il est parti les armes à la main je pense que je suis membre du conseil présidentiel de la fédération syndicale mondiale c'est une organisation qui fait 130 millions de travailleurs à travers le monde entier même pas une semaine j'ai organisé un congrès mondial des femmes de la fédération syndicale mondiale ici à Dakar avec la présence de notre secteur générale je suis membre du conseil 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 si nous avons une victoire cette victoire sera déguée à feu comme a dit Sidia Ndiaye Sidia Ndiaye ne mérite pas laisser une centrale syndicale nous sommes venus ici il y a des guerres de succession nous sommes tous les membres du conseil il y a des guerres de la fédération il y a des guerres de la fédération il y a des fonctions il y a des photos il y a des bulletins 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 avec un simple logo en cas de victoire la bataille judiciaire a démarré d'accord quand vous êtes dans une bataille judiciaire vous êtes dans un état juif il y a des syndicats qui sont plus grands parce que vous n'avez pas c'est le syndicat traditionnel c'est le syndicat traditionnel c'est le syndicat traditionnel mais en réalité ils ont des limites Vous savez pourquoi je l'ai dit ? Si vous regardez tous les syndicats professionnels Même ceux qui sont affiliés à eux Ils ont porté leur propre combat Je prends l'enseignement Les syndicats d'enseignants Ils sont en train de voir Si ils ont une amélioration salariale Qui a fait que ce soit Une centrale syndicale C'est vrai ? Ce sont les syndicats d'enseignants Mais ils sont en train de voir Mais ils sont en train de voir Si ils sont en train de voir, ils sont menacés pour la radiation Mais qui a fait une centrale Qui a fait une centrale ? Les travailleurs Ils sont au niveau de la santé Si ils sont en train de voir Ils sont en train de voir Ils ne sont pas en train de voir Ce sont des syndicats professionnels Mais ils sont en train de voir Je comprends Ils sont en train de voir Tous ces syndicats D'accord Au nom des travailleurs Quand ils ont un syndicat sectoriel Ils doivent s'apporter le combat Normalement Parce qu'ils sont en train de voir Qui a fait une maison Les enfants de leur famille Ils sont en train de voir Ils sont en train de voir Les collectivités locales Pour réclamer Dans la fonction publique locale Combien d'années Ils sont en train de voir Une centrale Le secteur primaire Aujourd'hui Nous sommes en train de voir Pour une amélioration salariale Pour qu'on ait une indemnité de logement Ils ont fait une grève 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 Ils ont fait une siège Pour une amélioration salariale Ils ont fait une grève Les activistes Ils ont fait une grève Ils ont fait une grève Alors que les Le secteur de la justice Par exemple Aujourd'hui Nous avons fait une centrale Mais ils ont fait un problème Des statuts pour les greffiers Des accords qui sont signés Et qui n'ont pas été respectés En réalité Où sont ces centrales syndicales-là ? Ils ont brillé par leur absence Et ils attendent maintenant A ce que des élections viennent Nous cèdons surtout les syndicats d'enseignants Nous n'avons qu'ils sont au front Nous n'avons qu'un candidat Parmi ces candidats Qui sont au Sénégal Nous voulons instrumentaliser Ces militants au niveau de la base Nous n'avons qu'ils votent Depuis 1998 Depuis 2011 Pour nous remplir les wats Pour un mandat de 5 ans Mais quand même Parce que nous n'avons qu'ils Nous continuons à faire Pour les syndicats d'enseignants Pour nous soutenir En 2011 711 000 votants En 2011 711 000 Sur les 711 000 votants Quand on regarde les filles Actuellement Les enseignants font plus de 100 000 Qui gagnent ces élections ? Qui a le soutien des enseignants Qui gagne ces élections-là ? Mais je voudrais dire Quand un secteur général De syndicats d'enseignants Demande à ce que Ces centrales traditionnelles Nous soutenirons Pour nous remplir les wats Mais ils n'ont qu'à donner les raisons ? Parce que nous sommes venus Nous sommes venus Nous sommes venus Nous sommes venus Nous avons des mots d'ordre Nous sommes les militants Au niveau de la base Il faut appliquer Fermez les yeux Fermez les oreilles Fermez la bouche Et soutenez ces gens-là Pour assurer la conduite Ce sont des candidatures Ce sont des candidatures individuelles Ce sont des candidatures Ce sont des candidatures eux-mêmes Nous devons faire face C'est le rendez-vous Quand un candidat C'est un candidat aux élections présidentielles C'est le rendez-vous du candidat Avec le peuple Bien sûr Absolument Maintenant ce n'est qu'un candidat Pour diger les travailleurs C'est le rendez-vous du candidat Avec les travailleurs Mais malheureusement Les candidats ne sont pas face aux travailleurs Ils préfèrent se réfugier Derrière les syndicats d'enseignants Et les autres syndicats Aller au front Aller battre campagne pour nous C'est ce que nous avions refusé C'est la raison pour laquelle Nous avons fait les 46 départements Mais nous avons fait Pour que le taux de participation soit élevé Parce qu'aujourd'hui Sur l'ensemble du territoire national Il y a 315 638 électeurs inscrits Présentement Nous avons fait ces élections Pour le moment Pour le moment Non pour le moment C'est définitif D'accord C'est fermé 12 centrales nous avons en compétition Il y a actuellement Les préfets des départements Nous avons beaucoup Élaboré En rapport avec les représentants Des syndicats La carte électorale Quand nous avons le bureau de vote Il y a des préfets Nous avons déjà Les présidents des bureaux de vote Les assesseurs Les secrétaires Les syndicats Nous avons beaucoup aussi Déposé Les représentants Au niveau des bureaux de vote C'est la raison pour laquelle Par rapport à ça Et la Jumaoudo Nous avons aussi Campagne électorale Il faut partir avec un programme Bien sûr Mais malheureusement Mes concurrents n'ont pas de programme Nous avons un programme Legement A l'autre C'est le programme C'est le programme C'est le programme C'est le programme Comment vous avez dit ? Vous avez dit L'action syndicaliste Ne se limite pas A la revendication Qui dit le syndicalisme Qui dit le social C'est clair C'est la raison pour laquelle Aujourd'hui Nous avons tout Le monde Au moment où Nous devons assister A une baisse conséquente Des prix des denrées De premières nécessitées Et des services de consommation On assiste à une augmentation Vous avez dit Vous avez dit Vous avez dit Vous avez dit Comment dire ? Vous avez dit 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 Aujourd'hui Aujourd'hui Les consommateurs Collectifs interproféreurs D'abord dans le secteur De bonnetterie Les conventions Datent de 1961 Ils sont obsolètes Nous devons faire une classification Nous devons faire une classification Les salariés Nous devons faire une entreprise Nous devons faire une retraite Et ceci est valable aussi Au niveau véritablement Dans le secteur agricole Aujourd'hui Je te donne un exemple Prenons le cas Des décisionnaires Nous devons enseigner Nous devons faire une autre chose Mais en réalité Ça concerne tous les agents De l'Etat Vous savez Vous avez dit Vous êtes agents De l'Etat Donc Vous avez dit Examen professionnel Nous reclassons Mais pour les reclassons Tenir une compte De la date d'admission A l'examen professionnel On a tenu compte De la date de signature A cause des lenteurs Et des lourdeurs administratives Ce sont des enseignants D'accord Mais Nous devons régler Nous devons parler Des HRA Au nom Au nom de tous les travailleurs Du Sénégal C'est un programme C'est un programme Nous sommes en train De réaliser 3000 logements À Ties Les travaux ont déjà démarré Pour les travailleurs Ah bon De telle sorte Que je pense Que si vous soutenez Un candidat aussi Le candidat doit te présenter Au programme Mais malheureusement Parmi mes concurrents Nous sommes en train de tenir un programme Il y a une autre Il y a une autre Tu as dit FGTSA Il y a une autre FGTSB Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as dit ? Il y a deux syndicats Qui sont dans l'élection Il y a deux centrales Il y a deux centrales Même nom C'est vrai qu'A et B Ils sont divisés Effectivement Il faut que tu as dit Le récipice Le récipice de la FGTS Le récipice de la FGTSB Vous trouvez une jurisprudence En 2011 Et en 2017 Bah et que toutes les deux centrales Elles sont C'est ce que nous avons appliqué C'est que nous avons Découté Mais il ne peut pas Que ce soit dans notre maison Par exemple Il ne peut pas Que ce soit dans notre maison Il ne peut pas Que ce soit dans notre maison Il ne peut pas Que ce soit dans notre maison Il ne peut pas Que ce soit dans notre maison Mais il ne peut pas Que ce soit dans notre maison Il ne peut pas Que ce soit dans notre maison C'est ce qu'on a dit C'est ce qu'on a dit C'est ce qu'on a dit C'est un consensus C'est ce qu'on a trouvé en 2011 Trouvé qu'en 2017 Il y a deux centrales Toutes les deux centrales Toutes les autres Elles sont dans notre maison Ils ont dit Que ce soit dans notre maison Cette fois-ci C'est ce qu'on a déroulé Mais ce que tu as dit C'est une nouvelle donnée Pour la première fois Nous sommes dans les élections Il y a un bulletin Ça ne porte pas le nom du candidat Qui est le candidat Il n'y a pas de candidat Mais le logo Mais qui est le candidat Le bulletin Qui est le seul C'est le logo Ah bon C'est le seul C'est le seul C'est le seul Mais il y a un candidat Nommé peut-être Il n'y a pas Parce que dans le bulletin Il n'y a pas de tour Il n'y a pas de fonction Parce que tous les bulletins Ils ont fait Le tour du secteur général Il n'y a pas de fonction syndicale Il n'y a pas de fonction Mais il n'y a pas C'est l'autorité compétente Non, non, non C'est-à-dire L'autorité en tant que telle Nous pouvons demander A l'organisation Que nous avons une photo Nous savons que Nous voulons maintenir La photo De Cydia A titre posthume Ah c'est bien ça Mais le ministère Aussi a ses règles Nous savons que Il n'est plus secrétaire général Véritablement Nous avons une photo Que nous savons Que peut-être Que nous avons une photo Que nous portons La candidature De cette centrale C'est logique Parce qu'en réalité Le ministère aussi Vraiment du travail Nous l'avons dit Félicité Sur l'impartialité Et du bon travail Jusqu'à présent Parce que Demain L'élection centrale C'est une patate chaudée En réalité Parce que Nous savons Nous avons aussi Depuis Jouer l'impartialité 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 Mais Ils seront obligés De Les bulletins Sans photo D'accord L'élection L'action syndicale parce qu'en réalité c'est le ministère du Travail parce que ça ce sont des élections nationales il ne faut pas que j'ai un esport publicitaire non 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 c'est le ministère parce qu'il y a un budget qui a été dégagé pour ça esport publicitaire bon peut-être que chaque centrale syndicale a fait sa propre campagne utiliser les réseaux mais le ministère en tant que tel parce que ce sont des élections nationales qui sont très importantes au même titre que les élections présidentielles au même titre que les élections législatives ils ont dit à l'heure actuelle mais accorder des temps d'antenne à la RTS aux candidats ils ont déroulé leur feuille de roule ou leur programme pour les 5 ans mais s'il y a un budget pour ça ils ont appliqué parce qu'à l'élection ils ont fait 12 candidats ils ont fait passage à la RTS je te donne un exemple je n'ai pas eu un exemple je n'ai pas eu un exemple mais ils vont aller à l'école quand ils sont en tournée bon quand je leur ai dit ils ont dit qu'ils ont été candidatés donc ils ont dit mais ils ont coupé le courant il y a une année ils ont dit en 1992 en 1992 quand ils ont eu un tournée je n'ai pas eu un tournée oui oui ils ont eu un tournée en 1992 en 1992 ils ont dit que j'ai eu un tournée ils ont eu un tournée et ils ont eu un tournée après ils ont eu un tournée je n'ai pas eu un candidat pour ces élections là pour remplir les vats ils sont trop durés quoi c'est ça donc pour se dire que ils ne savent pas les élections ils continuent à dire quels sont les candidats ils doivent aller mais en réalité vous savez pourquoi ils ne savent pas parce que les candidats sont en tant que telle voiture sur le terrain mais ils sont encore là ils continuent à la même d'alliance il y a eu un enseignement maintenant il y a plus de 100 000 mais est-ce que les enseignements ils ne savent pas non je ne pense pas parce qu'ils ne savent pas ils ont des corporations parce que ce que les talibés sont en tant que telle culture est-ce que les enseignements ne sont pas les familles sur la centrale classique c'est vrai que ils ne savent pas qu'ils sont sur le terrain mais ils ne savent pas parce qu'ils ont eu d'élections ils ne savent pas mais ils ne savent pas Sous-titrage ST' 501 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 qui est en région ou au département nous sommes à 10 jours des élections qui est en train de dire il y a tel candidat qui est en Nioro ou en Saloum ou en Kédougou ou en Saraya il y a des secteurs généraux des syndicats d'enseignants il y a des gens sur le terrain ce sont les responsables au plan loco qui est en train de battre la campagne pour ces candidats mais c'est le candidat en tant que tel qui doit être en train de battre la campagne on a dit que nous devons faire ça nous devons faire ça peut-être peut-être qu'on ne sait jamais c'est que c'est que il y a des gens qui ont fait si on a fait ça si on a fait ça ils ne vont pas réfléchir moi je ne vais pas être dans le syndicat professionnel l'élection par exemple il y a des élections il y a des élections de représentativité des syndicats d'enseignants les syndicats il y a des élections ils devraient permettre de choisir les représentants des enseignants dans les commissions d'avancement dans les commissions de mutation et dans les commissions de négociation nous avons voté nous avons voté les syndicats c'est un syndicat de base parce qu'ils ne sont que candidats les élections au CAPCD aux commissions administratives paritaires et conseils de discipline ils sont organisées donc ils ont statut sur les avancements des agents de l'état de grade à grade ils ont voté les syndicats c'est tout à fait normal ils sont représentés enseignants mais c'est différent des élections des centrales syndicales centrales syndicales ils ne sont pas votés ils ne sont pas les élections ils ne sont pas les élections et les élections comme programme pour les 5 ans à venir c'est le problème mais ils ne sont pas les élections au sommet tu es secteur de syndicat d'enseignants au niveau de la base il faut appliquer il faut soutenir ces centrales pour que ils ont une continuité ils sont là pour 25 ans ils sont là pour 25 ans ils ne sont pas encore 30 ans ils ne sont pas les bases ils ne sont pas appliqués ah non ça je dis non parce qu'aujourd'hui l'état nous avons le focus sur les syndicats d'enseignants en 2017 71 000 travailleurs ils ont voté tu sais les enseignants ils ont voté le film ils ne sont pas le film à l'heure actuelle il y a je pense que le film à l'heure actuelle ils sont pris de 100 000 les enseignants peuvent régler la question oui il y a 100 000 parce qu'il y a 100 000 100 000 tu sais qui vote qui gagne les fonctions publiques ils sont là oui bien sûr ils ont filmé actuellement aujourd'hui que nous votons la tendance sera renversée ils vont voter utile ça n'a rien à voir avec leur appartenance syndicat ils restent dans leur syndicat mais l'application sera automatique tu te trompes ah bon oui alors vous avez une bonne nouvelle qui va communiquer avec cette affaire même que ils ne sont pas à vivre d'accord d'accord je me souviens de la première avec Alassane Sen secrétaire général FGTSA maintenant il y a une minute je vais vous laisser tout ce que vous avez dit ou tout ce que vous avez dit c'est un peu c'est un peu je vais vous dire vraiment c'est un peu parce que on a vu la vie pour la fin de la fin je suis en tournée nationale mais en réalité si vous avez dit de vous écouter ces jours répondre à votre invitation c'est parce que on sait que on va suivre au plan national et au plan international c'est un peu en tout cas vraiment il y a eu l'élection le 12 décembre de demander aussi de travailler et de travailler nous votons que nous sommes dans le monde et nous sommes dans le monde et nous sommes dans le monde quel que soit le pourcentage même si on fait un taux de participation de 2% nous sommes pour un mandat de 5 ans je pense que véritablement depuis 1998 avec les enquêtes sociales avec l'élection 2011 avec l'élection 2017 j'espère que véritablement nous sommes pour le monde du travail par rapport à ça donc je pense qu'il est nécessaire et fondamental nous sommes vers un changement c'est la raison pour laquelle il faut terminer je suis en train de l'élection et je pense qu'il y a qu'il y a qu'il y a le 12 ils vont soutenir ma candidature la FGTSA pour qu'il y ait un renouveau syndical je vous remercie à la salle de la CNN qui a été 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 d'accord si on a dit qu'un dimanche il y a qui a été 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 merci je vous remercie merci